... Merci de nous rejoindre sur Téléchat, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette session dominicale. Nous en parlions hier. Le conseiller extraordinaire des ministres, tenu vendredi sous la présidence du chef de l'État-chef du gouvernement, et de ce débit, il nous avait inscrit à son ordre du jour 6 points, donc 5 projets d'ordonnance et un projet de décret. Parmi les projets d'ordonnance, 2 ont été proposés par le ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Je propose de suivre à cet effet la ministre Madeleine Aligne. Au titre du ministère des Postes, des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Deux projets d'ordonnance ont été proposés pour examen et adoption des membres du Conseil. Afin de renforcer le cadre juridique et améliorer l'exercice de la profession dans le secteur de la communication, le premier projet d'ordonnance portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel à main est structuré en 5 titres et 84 articles. Le schéma renforce la mission, détermine les ressources financières de cette nouvelle institution de régulation des médias et de l'audiovisuel au Tchad. En complément à ce dispositif, le deuxième projet d'ordonnance portant régime de la presse et des médias électroniques au Tchad apporte des innovations et nouvelles dispositions sur le fond et la forme. Ceux-ci prétendent rendre la loi plus claire et plus cohérente, suivant une nouvelle hiérarchisation des textes. Des modifications conséquentes ont été apportées sur l'énoncé, les titres et certains articles dont la presse en ligne et du blog, le statut du journaliste ou même les dispositions pénales, les procédures de poursuite et de saisie. Le projet contient... Voilà la suite de cette édition. Le nouveau gouverneur de l'Enedi Ouest a préoccupé seulement un service hier à Fada. Kedala Yunus Hamidi a été installé dans ses nouvelles fonctions par le ministre de l'Administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Amatem Amatem Bachir. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives et la population sortie et nombreuses. Retour sur cette cérémonie avec Adama Abdelkader. Il aura servi pendant six mois la région de l'Enedi Ouest. Aujourd'hui, Ngarboudjum, Meder Jacob remet le pouvoir à Kedala Yunus Hamidi conformément au décret 987 du 23 avril 2018. Le tout nouveau gouverneur de l'Enedi Ouest est un haut commis de l'Etat rompu dans les fonctions les plus délicates. Il se liste dans la gestion des circonscriptions territoriales, notamment dans le Wadaï, le Charibagrimi, le lac et le logon oriental. Des aptitudes qui n'excluent pas que le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale lui rappellent les mots qui minent l'administration aujourd'hui. Ahmad Mahmoud Bachir en a cité quelques-uns. Monsieur le gouverneur, l'autorité de l'Etat doit s'imposer. Vous devrez, dans vos premières actions dans la Nouvelle République qui s'appelle la Quatrième République, supprimer toutes les barrières pour permettre à la population de circuler librement. Non, dans la Quatrième République, nous ne voulons pas entendre parler un seul instant de conflit entre telle ou telle communauté. Non, nous sommes dans la Quatrième République, plus jamais aucune arme entre les mains de la population civile. Aujourd'hui seulement, monsieur le gouverneur, vous allez commencer à me mettre en déroute tous ces véhicules sans plaque, sans immatriculation. Autant de challenges auxquels Kerala Yunus Hamidi promet de répondre présent partout où besoin se fera dans sa sphère géoadministrative. Quand il s'agit d'exécuter les instructions, d'appliquer la loi, d'appliquer les règlements, nous n'avons pas le droit d'avoir les yeux de Chimène devant Rodrigue. Autrement dit, nous ne ferons pas de l'administration sentimentale ni complaisante. A l'issue de la cérémonie publique, les deux personnalités se sont retirées pour signer les procès-verbaux. C'était sous la supervision du ministre Ahmad Mahmoud Bachir. Passation de pouvoir également à l'ENDI-Est. Le général Hassan Djorbo a passé les commandes de la région au nouveau gouverneur, le général Tegenea Idibéi Berdé. La cérémonie a été supervisée par le secrétaire général du ministère de l'Administration du Territoire, de la Sécurité publique et de la gouvernance locale Tair Oli Hassan. A la place de l'indépendance d'Amdjaras, ce sont deux généraux de l'armée nationale qui s'épassent l'étendard symbole de passation de pouvoir. Plus de cinq ans au poste, le général Hassan Djorbo concède par la présente la gestion de la région au général Tegenea Idibéi Berdé. Au moment où ce dernier prend la destinée de l'ENDI-Est, le secrétaire général de l'Administration du Territoire, de la Sécurité publique et de la gouvernance locale lui fait savoir ses prérogatives. Vous êtes particulièrement chargé d'assurer la coordination et l'animation des activités de tous les services publics, parapublics et militaires, de veiller à la bonne gestion des ressources publiques de l'État et d'instaurer une administration de développement dynamique, d'exercer le pouvoir hiérarchique sur toutes les autorités administratives, militaires et traditionnelles, ainsi que les délégués régionaux et les chefs de services bien concentrés de l'État, de combattre sans merci, les coupeurs des routes, les malfrats, les voleurs de bétail. Ainsi donc, vos premiers actes consisteront à maintenir l'ordre public, consolider la sécurité des personnes et de leurs biens, et restaurer pleinement l'autorité de l'État. Toutes choses qui, selon le secrétaire général du ministère de l'Administration du Territoire, entraveraient lourdement les actions de développement. Pour cette nouvelle mission, le nouveau gouverneur compte utiliser son capital expérience, combiné aux compétences personnelles pour l'accomplir. Quelle que soit ma volonté et ma détermination de vouloir coûte que coûte réussir, j'ai fait d'or et déjà vous affirmer que la réalisation d'une tâche requière. Vous ne pouvez vous en douter. Une France Collaboration, un fonctionnement optimal des unités administratives. Après la cérémonie de passation de pouvoir, le nouveau gouverneur et son prédécesseur se sont rendus au gouverneurat pour enterriner leurs engagements avec la signature des procès-verbaux. Il s'en est suivi une rencontre de prise de contact avec quelques responsables de la région. Restons toujours à l'intérieur du pays où le gouverneur de la région du Salamat, Mouamad Tezenna Al-Hajriya, a bouclé sa tournée de vulgarisation du message du chef de l'État. Par le département de Bar-Azoum, c'était en présence des autorités civiles et militaires de la localité. Ousmane Dristakoum. Le gouverneur du Salamat poursuit sa tournée dans la région. Le département de Bar-Azoum est la dernière étape en vue de transmettre les messages du chef de l'État. Les messages s'articulent autour des idéaux relatifs à la paix, la cohabitation pacifique, la préservation de l'environnement et surtout le démantelement des barrières, excepté celle des frontières. Le gouverneur du Salamat, Mouamad Tezenna Al-Hajriya, rappelle l'engagement et la vision du président de la République, Idriss Déby-Hitno, par rapport à la 4e République. Car, selon lui, la 4e République se veut une république exemplaire tournée résolument vers un développement harmonieux. Faisant une pierre de coup, le gouverneur a réceptionné le commissariat central de la ville d'Amtoumane, réfectionné dans un passé récent. Et puis, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche a procédé au lancement officiel des consultations publiques sur le rapport provisoire de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'exploitation sismique et de forage dans le bassin du Bangor Est-Ouest et centre. Cérémonie de lancement officiel par le gouverneur du Mayokébi Est qui a présidé la cérémonie. Baytikim, Daniel. Le maire de la ville de Bangor, Djibersou, Mitalassou, Patrice, dans son mot de bienvenue, a félicité les organisateurs de la tenue importante assise dans sa cité. Le représentant de Sainte-Pessie, Mbayadjim Alfred, dans son intervention a précisé que la législation environnementale tchadienne fait obligation à tout promoteur d'un projet de catégorie A d'assurer la réalisation d'une étude d'impact préalable permettant d'apprécier la compatibilité du dit projet avec les exigences de la protection de l'environnement. Quant à Kularamba et Kondja Julien, représentants du ministre de l'Environnement, il a situé l'objectif de la rencontre qui consiste d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions postérieurement à l'EIES, surtout lorsque celles-ci sont requises afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information. Le gouverneur de la région de Maïkibi-Est, Moussa Aron-Tirgo, a rappelé l'assistance sur le bien-fondé de la protection de l'environnement dont les autres autorités du pays ont fait une priorité des priorités, cela ayant abouti à l'adhésion de diverses conventions internationales sur le développement durable et de la protection de l'environnement. Enfin, après les travaux, le document a été validé. L'agence turque de coopération et de coordination TICA a offert hier un château d'eau à la population de Moïto dans le Hadjar-la-Mis. C'est l'ambassadeur de la Turquie au tchat d'Erdasabri Ergan qui l'a inauguré. Allez, Mamad Bello. Coupure de ruban, tonnerre d'applaudissements, le château d'eau de Moïto dans le Hadjar-la-Mis est inauguré. Dressé en plein cœur de la localité, ce château d'une capacité de 60 mètres cubes est l'œuvre de l'agence turque de coopération et de coordination TICA, construit pour faciliter à cette population l'accès à l'eau potable. Un geste pour raffermir davantage les liens entre les tchats et la Turquie. C'est au mois de décembre 2017 que notre président, son excellence Erdogan, était ici au Tchad. Il a eu des relations très très serrées avec son excellence, monsieur Idriss Debi Itno. Et ils ont eu une discussion très importante. Et après cette discussion, on a accéléré nos projets ici au Tchad. On a prioritisé le projet ici parmi vous. Et en effet, je crois, TICA a fait un très bon projet. Cet acte réjouit plus d'une personne dans cette localité. A ce titre, les autorités de la région expriment leur gratitude à la Turquie. Elle place cet acte de bienfaisance à l'actif des deux présidents, Raseb Tayyip Erdogan et Idriss Debi Itno. A la fin de la cérémonie, les autorités de la région ont remis des cadeaux à l'ambassadeur turc, Erdal Sabri Ergen. Une manière d'exprimer la reconnaissance du Tchad à la Turquie. L'agence turque de coopération et de coordination TICA, il faut le rappeler, est au Tchad depuis 2015. La fondation Grand Cœur a fait un don aux unions des groupements féminins de la région du Bata, donc composé de matériel, des moulins pardon, des groupes électrogènes et de matériel de jardinage à Mamad Aïr Djibrin Al-Hour. Plusieurs centaines de groupements féminins réunis en union bénéficient de matériel pour impulser leurs activités génératrices de revenus. C'est donc s'inscrit dans la vision de la présidente fondatrice de Grand Cœur, la première dame Hinda Debi Itno, qui œuvre inlassablement pour l'autonomisation de l'agente féminine. Cela permettra, selon les dires du point focal de la fondation Grand Cœur du Bata, soit Ibrahim, les gains de temps dans le processus de production. Les matériels remis sont les suivants. Des moulins à mille avec leur groupe électrogène de marque Jindon, des décortiqueuses, des moulins à pâtes alimentaires et des matériels de jardinage. Le secrétaire général de la région du Bata, Kodi Daniki, convient les bénéficiaires à un entretien judicieux de ces équipements. Les bénéficiaires, par la voix de leurs représentantes, ont exprimé toute leur reconnaissance à la première dame Hinda Debi Itno. Autre cadre pour un geste pareil, toujours de la part de la fondation Grand Cœur. Il s'agit de remise de plusieurs couvertures par le gouverneur du Bata, Aliyo Adoum Abdoulaye, aux détenus de la maison d'Aridati, à l'école coranique de la localité d'Al-Burtal et au Conseil supérieur des affaires islamiques section du Bata. Parlons à plaisant politique. Le président national du RDP, Mahmat Alaoutaïer, a continué sa tournée de restructuration des organes de base de son parti dans la zone méridionale du pays. Ce vendredi, il a procédé à l'installation de la Fédération régionale des femmes et des jeunes du logon occidental. Adéph Amat Benrama. Les militants du RDP de la région du logon occidental ont réservé un accueil de grands jours à leur président national, Mahmat Alaoutaïer, à la tête d'une forte délégation. Après cet accueil, le cortège s'ébranle vers le stade Kumandou Vivienne de Mundo pour la cérémonie proprement dite. Ce 18 mai 2018 marque l'installation solennelle des organes de base du rassemblement pour la démocratie et le progrès du logon occidental. Il s'agit de la Fédération régionale de la coordination des femmes et des jeunes. Ces organes sont appelés à animer la vie politique du parti et à coordonner les activités. Le président fédéral déclare que sa fédération reste attachée aux idéaux du parti et à son président. Il rassure sa hiérarchie politique des défis à relever aux prochaines élections locales et législatives. Le RDP, d'après son président, défend des valeurs de justice, des paix et de l'unité nationale. L'un des premiers partis politiques de l'heure démocratique au Tchad, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès, a joué sa partition. Nous attendons un renforcement notable de la démocratie par le dialogue. La démocratie doit se construire avec tous les fils du Tchad. Nous appelons l'opposition à discuter franchement et sereinement afin de mettre en place un cadre serein. Mahmoud Al-Lautair appelle tous les Tchadiens, dans le cadre de la Nouvelle République, à combattre toute forme de corruption et d'œuvrer pour le renforcement de la démocratie. A ses camarades militants, il leur demande de se mettre en ordre de bataille pour des grandes victoires aux futures élections locales et législatives. Le président de l'Union des démocrates et socialistes a fait également un point de presse ce matin, un point de presse relatif aux efforts fournis par le chef de l'État Idriss Déby-Hitnon dans la consolidation de la paix et la cohabitation pacifique. Un extrait de ses propos. L'Union des démocrates et socialistes IDS se réjouit de l'initiative personnelle et de l'idée originale du chef de l'État. Son Excellence, M. Idriss Déby-Hitnon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef de file de la majorité présidentielle pour la mise en place d'un cadre national du dialogue politique. C'est un cadre qui regroupe tous les enfants du Tchad. Majorité comme opposition de se retrouver, de négocier et de concerter sur les questions qui touchent la vie de notre pays et de notre population. C'est une initiative à encourager. Malgré l'équilibre qui a été donné par les partis politiques de la majorité présidentielle à son excellence, de désigner nos 15 représentants au CNDP, le chef de l'État a laissé l'attitude aux partis politiques de la majorité eux-mêmes de choisir leurs 15 représentants. Et la liste qui a été déposée et validée à l'unanimité est une liste qui répond aux critères. Et j'en suis convaincu que nos représentants vont nous défendre au CNDP. Voilà des propos recueillis par Mamato Umar Mursal. Le sultan du Bagrimi, Bang Adi Oli, Mamat Youssouf, est toujours dans sa tournée de sensibilisation. Il s'est rendu cette fois dans la sous-préfecture de Mogo pour transmettre le message de paix et de cohabitation pacifique du chef de l'État. Sorti massivement pour témoigner leur attachement et leur solidarité à sa majesté le sultan du Bagrimi, la population de la sous-préfecture de Mogo vient de témoigner son soutien à la bonne marche de la quatrième république. Très honoré de l'accueil réservé à sa délégation, Bang Adi Oli, Mamat Youssouf, rappelle que le président de la république, Idriss Déby Itno, l'a chargé de transmettre le message de la paix, de la cohabitation pacifique et surtout de vulgariser la nouvelle constitution de la quatrième république. Selon le sultan du Bagrimi, la quatrième république est une aubaine pour la femme tchadienne. Aujourd'hui, les femmes rurales, le chef de l'État vous recommande de créer du groupement et après vous allez les regrouper en union du groupement pour que le gouvernement va venir en aide avec les bailleurs pour l'épanouissement de la femme tchadienne et celle du chari Bagrimi en général et de Mogo en particulier. Le chef de l'État, son excellent Idriss Déby Itno, nous a instruit de prendre nos responsabilités en tant que chefs traditionnels pour qu'il n'y ait pas de marée précoce dans nos régions respectives et le chef de canton, je vous demande de prendre vos responsabilités pour que les filles aillent à l'école. Très ravie de la visite de sa majesté le sultan du Bagrimi, les femmes saluent les efforts du président de la république Idriss Déby Itno pour le bien-être de la femme. Le sultan du Bagrimi a saisi cette occasion pour exhorter les uns et les autres à soutenir le président de la république dans la marche de la quatrième république. La coalition des organisations de la société civile pour le soutien aux acquis du forum national inclusif en partenariat avec la commune du deuxième arrondissement organise une campagne d'information et de sensibilisation sur les réformes institutionnelles, objectif de sensibiliser la population du dit arrondissement sur les tenants et aboutissants de la quatrième république. Cette rencontre entre les autorités de la commune du deuxième arrondissement et la population de la dite commune est axée sur la réforme institutionnelle. Une initiative de la coalition des organisations de la société civile pour le soutien aux acquis du forum national inclusif en partenariat avec la commune du deuxième arrondissement vise à informer et sensibiliser la population du deuxième arrondissement sur les tenants et les aboutissants de la quatrième république. Selon le coordonnateur de la coalition des organisations de la société civile pour le soutien aux acquis du forum national inclusif Mubarak Ibrahim, le forum marque un tournant décisif dans l'histoire contemporaine du Tchad. La participation de la chante féminine aux instances des prises des décisions n'a pas été occultée par le coordonnateur de la Kassafouni. Avis partagé par le maire du deuxième arrondissement, Fatitouka, les réformes qui ont pour but de renforcer la démocratie, l'état des droits, l'unité nationale et la stabilité. Il appelle la population à de sa circonscription à un changement de mentalité pour le développement de leur commune. Cette campagne de sensibilisation se poursuivra dans le dit commune de la capitale. La coalition fils du Tchad pour le développement a organisé ce matin au central Mouna un atelier d'échange avec les leaders des organisations de la société civile sur les résolutions du forum national inclusif et l'impact de la 4e République sur le développement national. Ousmane Idriss, Dacoum. Au cours de cet atelier d'échange, les leaders des organisations de la société civile seront informés sur les résolutions du forum national inclusif et l'impact de la 4e République sur le développement national. Aussi, les participants seront édifiés sur les résolutions prises en faveur de la jeunesse et l'approche liée à la 4e République. Plusieurs intervenants se sont relayés pour expliquer le bien fondé de l'instauration de la 4e République. Selon eux, le changement d'une république à une autre suppose l'adoption d'une nouvelle loi fondamentale et le mode de gouvernance. Les parrains de l'événement, Faisal Hissan Hassan, a souligné que la jeunesse est partie prénente à l'avènement de la 4e République. Il appelle de ce vu à l'unité dans l'action des organisations de la société civile pour un Tchad émergent à l'horizon 2030. De réflexion pour l'orientation et la soutenabilité de l'économie tchadienne a organisé ce matin dans la commune du 6e arrondissement. C'était donc une session d'information en présence du maire de la commune Neltita à Rangue, Alexandre Namguiline. C'est par cette mise en scène de la compagnie théâtrale Haddadounian sur les résistances du contribuable à payer ses impôts et ses taxes, mais aussi les pratiques peu orthodoxes des agents collecteurs que le creuset sensibilise la population de la commune du 6e arrondissement. Ce rendez-vous du donner et du recevoir est une occasion pour le maire du 6e arrondissement, Neltita à Rangue et Alexandre, d'exposer les difficultés de sa commune dans le recouvrement des recettes. Il s'agit notamment de l'incivisme de certains citoyens liés à l'ignorance des lois et textes de la République et également la confusion dans l'application du décret 421 qui établit les compétences en matière de recouvrement des recettes entre la mairie centrale et les communes des arrondissements. Le week-end fiscal est aussi une aubaine pour les agents de régie financière de la commune du 6e arrondissement d'expliquer à l'assistance les réalisations faites grâce aux impôts et taxes collectées sur les revenus et les activités des contribuables. L'amicale des anciens élèves du lycée, collège et évangélique du Tchad a organisé hier au sein du dit établissement un forum des métiers à l'intention de leur cadet. Ce forum a été marqué par la présentation d'une conférence sur l'orientation scolaire et l'installation des stands sur les différents métiers. Permettre aux élèves de découvrir les différents métiers de la vie active afin qu'ils puissent mieux orienter leur projet d'études supérieures. Telles sont les raisons qui soutiennent le forum des métiers initié par l'amicale des anciens élèves du lycée collège évangélique du Tchad. Nous amenons les professionnels qui sont ces anciens-là, qui sont passés par ces grandes écoles, pour revenir être en contact avec les cadets, pour pouvoir mettre à disposition leur savoir-faire, pour inciter les jeunes à les imiter, à leur expliquer les tenants et les aboutissants des différentes formations, afin qu'ils puissent faire un choix judicieux, un choix porteur, un choix qui aidera également à bâtir le Tchad qui est en train de redorer le terrain de l'éducation du Tchad. Les élèves ont eu droit aux visites des stands animés par leurs aînés, qui sont les professionnels des différents métiers. A travers ces présentations, les anciens veulent susciter des vocations chez leur cadet. L'amicale des anciens, élève du lycée collège évangélique du Tchad, a également animé une conférence sur l'orientation scolaire. Les panélistes se sont relayés pour expliquer aux jeunes les enjeux du choix des métiers. Les élèves doivent faire des choix rationnels en fonction de leurs aptitudes intellectuelles, des moyens des parents, du besoin sur le marché de l'emploi. Le maire de la commune du 7e arrondissement, elle s'est pas à Cotemont, a fait un point de presse relatif à l'aménagement des rues de différents quartiers de sa commune à l'approche de la saison des pluies, plus précisément celle du quartier Mbutal-Bagara. Suivez un extrait de ses propos. Beaucoup de la population de cette commune en saison pluvieuse restent complètement enclavées. La mission qu'on s'est assignée dans la commune est d'essayer de faire avec nos possibilités et faire le maximum. Compte tenu de nos possibilités, nous avons eu un retour de communautés dans les différents quartiers qui s'organisent à leur manière pour venir également en appui à la commune. Donc nous avons trouvé nécessaire de nous rapprocher de nos partenaires qui sont Adam Timan, il y a la société Solvec, il y a l'entreprise Babalker. Comme ils sont des entreprises, il faut qu'on tisse quand même les relations de partenariat avec eux pour qu'ils puissent venir à notre séquo. L'Association des étudiants musulmans et chrétiens de l'Université d'Indiamena a organisé en début de semaine une journée culturelle au sein de la dite université pour promouvoir le vivre ensemble. Alimamad Beloui faisait partie de la cérémonie. Plus de barrières dans cet espace d'intelligentsia. Les jeunes étudiants musulmans et chrétiens de l'Université d'Indiamena réunis en association transmettent à leurs camarades les valeurs de paix, d'amour du prochain et du vivre ensemble. A cette journée culturelle, tous clament la volonté de mettre fin à la discrimination religieuse qui met à rude épreuve la cohésion sociale. Cette initiative est saluée à plus d'un titre du côté du Centre National des Oeuvres Universitaires. Son directeur encourage les étudiants à la perpétuer pour l'intérêt du pays. Musulmans ou chrétiens ne nous transforment pas en un homme extraordinaire par rapport aux autres qui ne sont pas des mêmes convictions religieuses que nous. Car ce qui importe, c'est la crainte de Dieu, le Tout-Puissant, le respect et l'amour de son prochain. Dans son intervention, le président de l'association des étudiants musulmans et chrétiens de l'Université d'Indiamena appelle ses camarades à opter pour un comportement citoyen. Il les exhorte à enseigner les bonnes valeurs auprès de leur entourage. Créée à peine deux ans, l'association des étudiants musulmans et chrétiens de l'Université d'Indiamena réunit les jeunes de tous les horizons et l'œuvre pour les vivre ensemble au sein de l'Université. Et puis lancement hier après-midi à l'Église évangélique la vie profonde des activités de la deuxième édition de la Semaine de la Pentecôte. Pendant trois jours, les fidèles chrétiens de l'Alliance des Églises de la Pentecôte vont implorer Dieu pour la nation. Tchadiana, la Chardepa va me désirer. Placée sous le signe le rôle de l'Église dans la nation, la Semaine de la Pentecôte, la deuxième du genre, est un moment pour les fidèles chrétiens d'entrer en communion avec Dieu. Elle vise également à remercier Dieu pour sa grâce protection en faveur de l'humanité. À cette heure précise, l'Église passe par une épreuve qui remet en cause la foi du Chardement. Dieu a choisi ces événements pour que la foi des vrais chrétiens apparaissent. Nous n'avons rien d'autre en fait que de prier pour la protection de cette foi chèrement acquise par le sang de Jésus-Christ. Nous devons prier pour une paix durable et pour une cohabitation pacifique des enfants du Chardement et de la seconde pays. C'est pourquoi l'action chrétienne pour la patrie va donner une place particulière à la prière. Le thème de cette prière est le rôle de l'Église dans la nation. La semaine de la Pentecôte sera animée par des louanges, d'adorations et des prières pour implorer Dieu afin que règne la paix et la cohabitation pacifique au Chard. Le Haut Conseil supérieur des affaires islamiques, section du Salamata, a organisé une compétition de lecture du Saint-Coran à M'timan. Cette compétition a regroupé les élèves de différents centres coraniques de la ville. M'amad Suleymane. Ils sont au total 14 jeunes mémorisateurs du Saint-Coran venus de différents centres coraniques de la ville d'Am'timan qui ont participé à la compétition de la lecture du Saint-Coran. Cette compétition vise à déceler les meilleurs lecteurs du Livre Saint. Ces jeunes lecteurs, distingués par leur travail, ont été primés par le comité d'organisation. Le meilleur lecteur a remporté une moto. Les autres participants à cette compétition ont gagné des vélos, des tapis et bien d'autres prix. Le préfet du département du bar Azoum, Mohamed Ali Saboun, a félicité les participants à cette compétition tout en saliant les rôles joués par les formateurs de différents centres coraniques. Cette compétition est rendue possible grâce à l'appui multiforme des partenaires financiers. En culture, projection vendredi dernier à l'Institut français du Tchad du film est intitulé « Plus jamais ça » réalisé par l'agence Agui Communications et son partenaire Lupnud. Ce film documentaire met l'accent sur la prévention de l'extrémisme violent et sa radicalisation dans les zones abritant les retournés et les réfugiés de la République centrafricaine et celle de la région du lac Tchad. Le point avec l'achat qu'il n'est pas va me gérer. Plus jamais ça, c'est le titre de deux films documentaires projectés au public. Ces deux courts métrages de 26 minutes mettent en exergue la prévention de l'extrémisme violent et sa radicalisation dans les camps de réfugiés et retournés de la Centrafrique basés à Gorée et ceux de la région du lac Tchad. Le premier documentaire sur le camp de Gorée retrace les mobilités qui conduisent à la radicalisation de l'extrémisme violent. Il s'agit entre autres de l'injustice sociale liée à la mauvaise gestion du foncier et de la pauvreté qui affecte les couches vulnérables. Le deuxième documentaire met en évidence l'enroulement de jeunes dans le secte Boko Haram, notamment dans le lac Tchad. Dans cette partie du pays, les jeunes en perte de repères sont la proie de certains élus nés. Cependant, grâce à un travail de terrain des humanitaires opérant dans les différentes localités touchées par le phénomène de l'extrémisme violent, la population commence à prendre conscience du danger de ce phénomène. Le directeur de la maison Hagi Communication, Hassan Silla et le représentant du PUNU, estiment que les efforts restent à faire et ce, à tous les niveaux. Les jeunes de la communauté Moussei et Marba sont allés féliciter le président de l'Association pour la promotion de la culture Moussei et Marba, suite au rôle qu'il a joué lors du festival Kodama, tenu du 3 au 6 mai à Gounougaya. Mamad Suleymane. Après la récite du festival de l'Association pour la promotion de la culture Moussei et Marba Kodama, qui s'est tenu du 3 au 6 mai dernier à Gounougaya, dans la région du Mayoc et du Est, les jeunes de la communauté Moussei et Marba se sont retrouvés au domicile du président de la dite association, à la récite du Kodama, pour lui rendre un hommage mérité. Une motion spéciale de remerciement lui a été adressée. C'est une manière de l'encourager dans ses activités relatives à la culture Moussei et Marba. Les jeunes de ces deux communautés serres se sont relayés pour féliciter le président à la récite du Kodama. Très aumé, le président de la dite association a exprimé sa gratitude. Franchement, je voulais vraiment vous dire en retour mes profondes reconnaissances de ce geste combien remarquable que vous avez eu à manifester et des mots agréables que vous avez formulés à mon endroit. Et vous savez, quand quelqu'un te félicite ou il te dit merci, ça veut dire qu'il faut faire encore. Le remerciement, les félicitations signifient qu'il faut foncer davantage dans cette lancée. Le festival Kodama a regroupé les communautés Moussei et Marba du Cameroun, du Burkina Faso et celle du Tchad. En sport, les joueurs du centre de formation de football Planète sont allés remettre leur trophée remporté lors du tournoi inter-établissement de football au maire de la commune du 5e arrondissement. Nous retrouvons Mahmoud Souleymane. L'équipe du centre de formation football Planète de la commune du 5e arrondissement a remporté la coupe du tournoi inter-école de foot. Les joueurs de cette équipe sont venus remettre le trophée au maire de la dite commune Mahmoud Souley Moussa. Ce dernier n'a pas caché sa satisfaction. Je crois que ce n'est pas pour la première fois. Depuis que nous sommes installés à la tête de cette commune, nous avons remporté plus de 7 ou 6 trophées au nom de l'équipe de la mairie du 5e arrondissement dans les différentes compétitions inter-communes. Au nom de la population du 5e arrondissement, pour dire merci au FC Planète et pour dire merci aux entraîneurs aussi qui ont fait du sommier pour que notre équipe doive remporter la finale de cette compétition. Mahmoud Souley Moussa relève que la commune du 5e arrondissement s'engage à appuyer les centres de formation football Planète dans toutes ses activités sportives. Voilà et c'est la fin de cette édition dominicale. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Téléchade. Je vous retrouve demain. Téléchade.